Les deux boissons les plus populaires et les plus consommées au monde font désormais partie intégrante de notre vie quotidienne. Certains préfèrent la consommer le matin, d'autres au travail ou avec des amis. Le thé est plus populaire en Chine ou au Japon, mais aussi au Royaume-Uni, tandis que le café est la boisson numéro 1 aux États-Unis. Bien que tous deux présentent des bienfaits comparables et des différences, le débat revient souvent pour prouver laquelle des deux est la plus saine. Vous êtes-vous déjà questionné quant à leurs effets sur notre corps ? Ces deux boissons sont riches en antioxydants qui aident à combattre les oxydants dans votre corps, préservant ainsi les tissus sains. Des études ont suggéré que les deux aident à réduire le taux de cholestérol et à combattre certains types de cancers. Elles réduisent aussi le risque d'Alzheimer et de Parkinson et évitent également la coagulation du sang, réduisant ainsi le risque d'AVC et de crise cardiaque. Le thé et le café contiennent tous deux un taux élevé de caféine. Les effets de la caféine dépendent de deux facteurs, la méthode de préparation et la dose. Cependant, des études montrent que le café contient deux fois plus de caféine qu'une dose similaire de thé noir. La consommation de caféine améliore la vivacité mentale, l'humeur et l'endurance. Elle réduit également le risque de diabète de type 2. Même si la teneur en caféine du café est supérieure à celle du thé, ils apportent tous les deux les mêmes bienfaits. Mais s'ils ne sont pas consommés avec modération, ils peuvent entraîner des insomnies, une augmentation du rythme cardiaque, de l'anxiété, de la nervosité et une addiction. La caféine contenue dans le café augmente instantanément votre niveau d'énergie et réduit la fatigue. Parce qu'elle booste le niveau de dopamine, elle entraîne une accélération de la fréquence cardiaque et amplifie ses propriétés addictives. Par conséquent, le café a un effet immédiat sur notre niveau d'énergie. Et si vous cherchez d'autres moyens naturels de rester en forme, abonnez-vous à notre chaîne ! Le thé, quant à lui, contient des quantités plus faibles de caféine. Mais sa L-théanine prolifique tonifie le système nerveux. Il augmente les ondes alpha du cerveau, vous aidant ainsi à vous relaxer et à vous détendre tout en maintenant votre concentration et votre vivacité sans vous sentir fatigué. En bref, le café est la solution si ce que vous recherchez, c'est un coup de peps instantané. Et préférez le thé si vous recherchez un regain d'énergie plus apaisant et calme. Le taux de caféine dans le café aide également à perdre du poids, car il a des propriétés de combustion des graisses, qui empêchent la production de cellules graisseuses. De leur côté, les polyphénols présents dans le thé réduisent la prise de poids. Cependant, s'ils sont consommés avec de la chantilly, du sucre et d'autres arômes que vous aimez ajouter à votre tasse quotidienne, cela pourrait augmenter votre apport calorique, transformant ainsi votre boisson saine en une sorte de dessert. Mais attendez une minute, laquelle des deux boissons est la plus saine ? Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes deux, si elles sont consommées avec modération, sont aussi saines l'une que l'autre. Tout dépend donc des préférences personnelles et de la réaction de votre corps à la caféine. Sous-titrage ST' 501